... Bonsoir, nous allons nous entretenir sur la dynamique du paysage urbain au Cameroun septentrional. Le cas de Marois. Je vais exposer avec des images dont je n'aurai pas de documents à lire ou à commenter là-dessus. Ce sont des images et des photos que je commenterai. Et donc nous parlons de... Voilà le petit plan, une introduction et tout le reste. Et nous parlons de l'urbanisation qui en fait constitue le phénomène marquant de notre siècle, de ce moment. Nous savons que le monde est en majorité urbain et cette urbanisation se manifeste avec une répercussion très impressionnante dans nos pays sous-développés. Et pour le cas du Cameroun, nous sommes à plus de 55% d'urbanisation alors qu'il y a 50 ans, on n'était qu'à 15%. Et donc c'est pour montrer l'ampleur de ce phénomène. Et cette croissance des villes est en conflit avec d'autres objectifs comme la protection des ressources naturelles ou la préservation du patrimoine urbain. Et en même temps qu'au cours de cette urbanisation, il se déroule, il y a les bidonvilles, les bidonvilles qui s'accroissent. Et donc cette urbanisation affecte le paysage et elle imprime une marque originale, particulièrement au nord Cameroun. Pourquoi le nord Cameroun ? Parce que dans le Cameroun, la partie septentrionale est celle qui a été marquée. Et voici le cadre géographique. Nous avons, tout ceci représente le nord du pays. Et la ville, bon, cette partie a été marquée par ce qu'on appelle le phénomène des villes précoloniales. Des villes qui ont existé en fait avant que la colonisation ne prenne place et qui ont été créées par les peules au moment de la guerre sainte qui s'est déroulée au moment du XXe siècle. Et donc nous allons donc nous intéresser à l'une de ces villes parce que le paysage de ces villes diffère considérablement du paysage du reste du Cameroun méridional. Et la ville à laquelle nous allons nous intéresser se situe ici. Déjà toutes ces villes que nous avons en noir, ce sont les villes précoloniales. Les villes que nous avons en vert sont celles qui ont été créées par la colonisation et les autres sont celles qui sont issues de l'indépendance. Nous allons nous intéresser à la ville de Grandéré. La ville de Grandéré est la principale ville entre le nord et le sud du pays. Elle est la ville charnière entre les deux. Et avant de revenir sur la ville, nous allons nous intéresser au cadre conceptuel. Nous allons parler du paysage. Le paysage, pour le géographe, c'est vrai, il s'intéresse aux représentations mais aussi aux produits des sociétés humaines, c'est-à-dire par rapport à leurs aménagements. Et donc dans le cadre de ce travail, nous avons choisi de nous intéresser d'abord aux produits des sociétés, c'est-à-dire aux aménagements. Et nous avons retenu comme axe sur lequel nous baser l'architecture urbaine et aussi les espaces verts. Et parlant donc de l'architecture, nous avons d'abord la ville de Grandéré. Et là, voici, au moment de la colonisation, en fait, qu'est-ce que je veux dire ? Lorsque la ville a été créée, elle était peule. Les colons sont arrivés et ils ont trouvé les peules déjà en place. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une administration indirecte, c'est-à-dire qu'ils passaient par l'autorité administrative en place pour pouvoir diriger. Et c'était l'Amibé. Et donc, la ville que les colons ont trouvée, c'est celle-ci que nous appelons le noyau précolonial ou la vieille ville. Et cette ville était en fait, c'est tout ce qui existait de Grandéré. Elle était ceinturée par une muraille sur tout son pourtour. Et l'autorité, l'Amibé, était ceux qui avaient le pouvoir religieux, institutionnel, politique. Ils régnaient sur tout. Et lorsque les colons sont arrivés, ils ont dirigé de façon indirecte, c'est-à-dire en se relayant toujours, en fait, en s'appuyant sur cette structure déjà en place. Et donc, Grandéré est un site qui est... c'est un site favorable à l'implantation humaine. C'est vrai que la ville appartient à l'ensemble du Grand Nord. Et nous savons, le nord du Cameroun se caractérise par un climat chaud et sec. Il est de type soudano-sahélien. Mais la particularité de Grandéré, c'est qu'elle appartient au plateau de la Damaroua, qui est situé en altitude et qui jouit d'un climat de montagne. Du coup, il se singularise du reste du Nord Cameroun. Et ce qui en fait un endroit assez viable, malgré des températures qui ne sont pas toujours propices. Pour ce qui est du peuplement, la ville a été fondée par les boum, le peuple boum. Et la ville s'appelait au début Gaou-Andéré, ce qui veut dire la montagne d'une ombrille. En fait, la ville est située au pied d'une montagne qui a, à son sommet, une sorte de rocher qui ressemble à un ombrille. Et donc, c'est de là qu'est venu le nom. Et les peuples ont gardé ce nom. Et ensuite, l'administration étatique a gardé aussi ce nom. Et avec la colonisation, nous avions deux villes. La vieille ville et la nouvelle ville. Et les endroits qui ont été planifiés, c'était sur les plateaux. Ici, c'est le haut plateau. C'est ici que les colons avaient établi leurs établissements. Et avec l'indépendance, à partir des années 60, lorsque le pays a été, en fait, lorsque l'État a pris le contrôle, l'administration a continué avec la planification. Et cette ville appartenait à la grande région du Nord Cameroun en tant que simple ville. Mais à partir de 1983, elle est devenue chef-lieu de province. Et en 2007, elle est devenue chef-lieu de la région, région de la Dama, avec les accords de la décentralisation. Et dans ce processus, il y a eu beaucoup de mutations qui se sont opérées. Avec l'administration, il y a eu un transfert de compétences. Et avec le transfert de compétences, autant pour moi, il y a eu l'afflux de population, des aménagements qui ont été réalisés. Déjà, il y a le 30 Camerounais qui a été créé en 1974 et qui a ouvert la route qui a permis de relier le Nord du Cameroun au reste du Sud. Et ce qui a favorisé davantage des échanges et donc un accroissement de population. Sur le plan de l'architecture, nous avons une image satellitale, une image raster de 2001, qui montre l'étendue de la ville. En 26 ans, la ville a triplé de superficie. Je n'ai pas une image qui montre les débuts de la ville pour que je puisse quantifier de façon diachronique et montrer exactement l'ampleur. Je ne l'ai pas encore là. Nous avons ici le noyau précolonial en grandeur nature, avec les différents quartiers qui le constituent. Et c'est à ce noyau que nous allons nous intéresser par rapport à l'architecture. Parce que dans ce quartier, dans cette zone, l'architecture était régie par les lamibés et par les lamidos. Nous avons ici un exemple de maison. Les maisons étaient construites sur ce style. Nous avions un diaoulerou. Le diaoulerou, c'est la première salle par laquelle on entre chez un lamido. C'est une sorte de couloir qui nous donne accès au reste de la concession. Et généralement, les cases des femmes étaient à l'arrière. Donc, il fallait toujours passer par cette entrée. Et c'était ça le principe de construction des peules. Nous avions ces cases circulaires, mais nous avions aussi celles-ci de type rectangulaire. Toujours avec ce qu'on appelle le diaoulerou, qui permet l'entrée ou la sortie. En fait, c'était la seule issue par laquelle nous pouvions passer. Et avec le brassage des populations, il y a eu des transformations qui sont effectuées dans l'espace, le noyau précolonial. Et on a commencé à assister à des mutations. On ne construisait plus. La chôme a disparu. La chôme qui servait de toiture a disparu, qui a été remplacée par la tôle. Ainsi que les murs en argile ont été remplacés par des papins. Donc, les maisons sont devenues dures. Et ensuite, il y a eu une élévation. Comme nous pouvons voir ici, nous avons, sur cette avenue, nous avons des immeubles. On peut appeler immeubles, en fait, des bâtiments en étage, deux étages, comme on le voit aussi de ce côté. Et tout au milieu, ce qu'on voit, en fait, ce sont les anciennes habitations. On le voit encore avec leurs anciens tôles déjà pour rouiller. Et bon, d'autres habitations à une seule strate. Mais on se rend compte que toutes ces maisons, ou alors toutes ces habitations, étaient préexistantes par rapport à celles qui sont nouvelles. Et ces nouvelles habitations, ce ne sont pas des habitations, mais ce sont des bâtiments de commerce la plupart du temps. Si nous revenons sur ce noyau précolonial, ce que nous voyons comme des pointillés tout le long de certaines artères, en fait, ce sont ces bâtiments en étage qui se situent à des endroits bien localisés. Et ce sont juste des voies principales. les voies principales. Et donc, dans le nouveau geste, on s'est rendu compte que la plupart de ces bâtiments, environ 75% de ces bâtiments en étage, en fait, hébergent des locaux. Donc, ce sont des activités commerciales, et généralement de type tertiaire, qui se retrouvent dans ces locaux. Et bon, parfois, il y a des logements, mais c'est assez cher. Donc, du coup, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et donc, nous les voyons qu'ils sont en train de fleurir. Et ceci, c'est en l'espace de 15 ans. Avant, dans les années 90, 95, nous n'avions pas ces habitations comme nous les voyons là. Et là, c'est pour ce qui est de la mutation sur le plan de l'architecture urbaine. Nous avons ici le schéma d'aménagement directeur d'humanisme de la ville qui était prévue en 1980, qui avait été élaborée par le Bureau d'études d'Outre-mer, mais qui n'a jamais vu le jour parce que le pays est tombé dans une récession économique et l'État a dû se retirer de bien des affaires du pays. Du coup, ceci est tombé à l'eau. Et au lieu de cette planification que nous avons, nous voyons bien de la verdure, parce que nous avons dit que nous allons nous intéresser au paysage en tant qu'architecture et espace vert. Nous voyons qu'il y a de la verdure prévue, mais à cause du retrait de l'État, il y a eu plutôt une habitation, en fait des habitations spontanées, et donc pas de respect de ce qui avait été prévu. Sur cette carte, ce que nous voulons mettre en exact, c'est toujours la ville que nous avons là, mais nous avons en fait deux petits points. Nous avons un petit point rouge et ensuite un petit point vert. Le rouge, en fait, symbolise les deux espaces verts. L'espace vert de la ville que les colons ont laissé en place, qui était constitué de manguer. Nous allons le voir tout à l'heure. C'est l'ancien. Et nous avons aussi le vert, qui est le nouveau, le nouvel espace, ou alors qu'on appelle jardin public, en fait. Et donc, voici l'ancien espace vert, ou alors qu'on appelait espace vert jardin public. Il était constitué de bancs, et il était juste au centre de la ville, au niveau de la zone commerciale. Ensuite, dans les années 2003, il a été concédé à un nombre d'affaires qui a installé une activité commerciale, sur une bonne partie. Et ensuite, la communauté, lorsqu'elle a repris en main, elle a plutôt, comment dire, créé ailleurs un nouvel espace vert. Et c'est celui que nous voyons ici. Il fait environ 300 mètres de large sur 10 de long. Et là, il était encore en construction. Ceci date de l'année passée. Je crois que c'était entre le mois de mars et avril. Et donc, c'est ceci que nous avons maintenant comme nouvel espace vert dans la ville de Gaoundéry. Auparavant, si nous parlons d'espace vert, en fait, c'est parce qu'auparavant, le Nord-Cambrou ne connaissait pas ce qu'on appelle l'espace vert. Avant que la colonisation ne vienne, ou alors avant que les Européens ne viennent avec la culture du vert, le vert était rejeté. Il était en dehors des murs de la ville, comme on l'a vu. Et pourquoi on disait que la verdure était accusée de pourrir le toit des maisons, c'est-à-dire le chôme ? Et donc, il fallait couper tout ce qui pouvait être arbre et qui pouvait entraîner le pourrissement des toitures. Et c'est pour cela que c'était à l'extérieur de la ville, sans compter que les maisons étaient construites les unes sur les autres. Il n'y avait pas d'espace pour la verdure et c'est à peine qu'il y avait de l'espace pour circuler. Et donc, c'est avec l'arrivée des colons que le vert fait son apparition dans la ville. Et maintenant, avec l'avènement de l'État, le vert reprend, comment on dit, de l'envergure. Et voici la dernière réalisation que nous avons dans la ville, qui date à peine d'un an. Et nous avons aussi ces plantations d'arbres, qui datent aussi de l'époque, non, de l'indépendance, pas de l'époque coloniale. Et ce sont des... C'est une plantation d'arbres de Terminalia, Esp-Albida, je ne sais plus trop. Et ça, c'est une rue de l'avenue commerciale. C'est pour montrer comment, en fait, la nature est en train de revenir en ville. Même si l'entretien nous laisse toujours à désirer, comme nous le voyons ici sur cette photo, nous avons en fait des racines du Terminalia qui sortent de la terre et qui boussoufflent le bitume tout autour, ce qui crée des dommages. Donc, il y a un... La mise en place de ces équipements n'est pas encore ce qu'il faudrait. Ensuite, nous voyons ici l'ancienne commune urbaine de Gaoundéry, c'est elle qui est la petite photo là. C'est l'ancienne commune et c'est sur ce site qui a été bâti, celle-ci en plus grande. Ici, la ville n'avait que, je pense, de commune Gaoundéry 1 et Gaoundéry 2. C'était avant la décentralisation. Et le concept même d'espace, elle n'était pas quelque chose de réellement apprécié. Bon, pour ici, ce sont des vendeurs qui sont en train de se recueillir sur des pelouses. Dans ce nouvel espace, en fait, simplement qui a changé d'envergure, nous retrouvons ici. Là, maintenant, c'est l'hôtel de ville, ou plutôt la communauté urbaine. Et nous avons le même espace vert, mais ce qu'on ne voit pas... La communauté est entourée d'une barrière. Dans la commune, ici, elle était simplement... En fait, elle était allée... Les bœufs y passaient, les chèvres, même les humains, comme on le voit. Mais maintenant, ici, elle jouit d'une barrière et elle est aussi dotée d'un restaurant. On se rend donc compte que la ville est en train d'évoluer. L'architecture évolue, et elle évolue dans le sens de la culture du beau, ce qui n'était pas toujours le cas. Et dans nos recherches précédentes, le vert ou les espaces vert n'étaient pas trop accueillis dans les villes du Nord, parce qu'étant de nature pudique, les populations... En fait, l'opinion générale était que les populations ne veulent pas de ces espaces à cause du caractère ludique et dépravatif que ces espaces peuvent occasionner sur leurs jeunes enfants. Et donc, là, nous voyons l'évolution de la ville. Ce sur quoi nous nous sommes intéressés par rapport à cet article, c'est d'abord de montrer la production urbaine. Dans la suite, ce que nous voulons montrer maintenant, c'est la représentation que les populations se font de ces espaces. C'est aussi les... Comment on dit ? La... Pardon ? C'est aussi de pouvoir maintenant distinguer et pouvoir s'éner tous les acteurs qui sont en place ou alors qui sont en place et qui font évoluer l'architecture ou le paysage urbain de la ville de Gaoundéry. C'est ce sur quoi nous nous attardons et, en fait, c'est l'objet de notre travail. Pour que nous puissions réaliser ce que nous appelons un observatoire, en fait, urbain. Parce qu'on s'est rendu compte que nos villes n'en ont pas. Et la planification, le développement de la ville, en fait, elle se fait sans planification. et l'État cherche toujours à rattraper le mal qui a été fait sans chercher à anticiper pour pouvoir conduire de la bonne façon le système social. Donc, voilà le but de notre travail et voici ce que nous avons fait pour le moment. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501